Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Maintenant une quatrième petite conférence qui est pour vous déstresser. Et pour vous déstresser aussi. Une petite conférence sur la cabale des nombres. Donc la cabale des nombres c'est un petit peu ce qu'on appelle la numérologie de nos jours. Un petit peu, que vous connaissiez un petit peu. Je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Chaque fois que je donnerai des conférences maintenant, je donnerai une petite conférence sur la cabale des nombres. Parce que ça me plaît bien et ça va non seulement vous déstresser mais vous apprendre certaines choses sur vous et sur votre parcours. Et vous allez par vous-même faire des petits calculs. Très facile, très très facile. Alors je vous donne aujourd'hui l'année cabalistique ou numérologique dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en année 1, l'année personnelle 1 ou 2 ou 3 ou 4, 9, jusqu'à 9. Ça va jusqu'à 9. Donc là, la 9. Mais je vais vous donner aujourd'hui la 9, la 1, la 2 et la 3. Les prochaines, je vous les donnerai dans une prochaine conférence. Donc ne soyez pas surpris si je m'arrête à la 3. Car je serai déjà fatigué. Mais bon, plaisamment fatigué. Plaisamment fatigué. Voilà. Donc je vais vous apprendre très facilement comment on calcule votre année personnelle. 2023. Alors 2023. Vous êtes né en 2023. Ah non, pardon. Vous êtes en 2023. Vous êtes né quand ? Allez, 14 mars, disons. Donc 14 mars. Et vous faites le calcul. 2023 plus 14 mars plus 3. Donc 4 et 3, 7. Plus 3, 10. Je retiens 1. 1 plus 1 plus 2, 4. 0, 2. Donc vous êtes en année personnelle. 2040, c'est-à-dire 2 plus 0, 2. Plus 4, 6. Plus 0, 6. Donc vous êtes en année personnelle. 6. Ah. Et si vous êtes né, je ne sais pas moi, vous êtes né n'importe quand. Ça peut être 1150, ça peut être 1180, ça peut être 2000. Mais en 2023. Vous êtes né par exemple 1er avril. Allez. 2023, 1er avril. Alors 1, 4. C'est-à-dire 4 et 1, 5. Plus 3, 8. Plus 2, 2. Vous avez 2028. 2 plus 2, 4. Plus 8, 12. Donc vous êtes en année 3, en année personnelle 3. Donc je vais vous parler maintenant. Mais je vais commencer par la 9. Parce que la 9 est un petit peu stressante. Vous verrez, pas grand-chose, mais un petit peu stressante. Donc, calculez votre année personnelle par rapport à votre date de naissance. Vous ajoutez le jour, le mois, plus, non pas l'année de naissance, mais l'année dans laquelle vous êtes là maintenant, 2023. Ou 2024, l'année prochaine, 2025, etc. Voilà. Donc je commence. Signification des années personnelles. L'année 9. Alors l'année 9 est une année de finition. Je vais un petit peu me servir de quelques notes là. Parce que bon, je connais ces choses-là, mais je ne connais pas par cœur. Donc je préfère vous les lire. Ça sera plus facile. Donc c'est une année d'épuration, c'est une finition. On finit les choses. Donc ne commencez rien dans cette année personnelle 9. Ne commencez rien. Pensez, vous pouvez planifier ce que vous allez faire dans une prochaine, dans une prochaine année d'année prochaine. Par exemple, lorsque vous serez en année 1. Si vous êtes en année 9 là maintenant, vous serez en année 1 en année prochaine. Donc là, vous pourrez agir. Lorsque vous serez en année 1. Parce que le 1, c'est le début. C'est le commencement. Alors que le 9, c'est la fin. C'est la finition d'un cycle. Donc, tout ce qui est rencontre, amicale, amoureuse, etc. Ça tombe à l'eau. Si ça ne tombe pas à l'eau, si les gens se marient par exemple, la personne qui a rencontré l'autre personne qui est en année 9, ça sera à son détriment. C'est-à-dire qu'elle souffrira jusqu'au jour où ils se sépareront. Donc, si vous commencez également une entreprise, si vous créez par exemple une entreprise en année 9, soyez sûr que cette entreprise-là capotera et ira à volo. Elle vous échappera. Elle vous échappera et vous en serez bien triste. et vous irez voir un petit peu calculer votre année personnelle. Vous irez dire, ah, zut, j'étais en année 9. Pourquoi j'ai commencé ? Pourquoi j'ai commencé quelque chose ? Donc, ne commencez rien. Planifiez, pensez-y à l'année prochaine, à ce que vous allez faire. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas, ouvrir un commerce. Vous allez y penser là maintenant. Vous allez y penser. Mais sans plus. Ne l'allez pas agir. N'agissez pas. Vous n'allez pas prendre ni un avocat, ni un notaire, ni quoi que ce soit, ni des amis, etc., leur parler de ça ou de... Non, ça reste secret. Ça reste en vous. Mais l'année prochaine, vous ferez ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est une année d'épuration pour toutes les relations que vous faites, etc., dans toutes les relations amies, pas amies, amours, etc. Et sachez qu'on rencontre beaucoup de personnes en année 9. Ce sont des personnes du passé. Ce sont des personnes des vies antérieures. Donc, tout ce qui n'a pas été réglé durant cette année va continuer jusqu'à septembre de l'APA. Donc, jusqu'à septembre prochain. Disons, admettons que l'on soit en année 9 là maintenant. Ça va continuer jusqu'en septembre de l'année prochaine. Septembre 2024. J'espère que vous me suivez. C'est une excellente année pour... En revanche, c'est une excellente année pour étudier et voyager. Si vous voyagez, eh bien, vous allez faire des rencontres. Bon. Elles seront également, bon... Elles seront pas exceptionnelles. Elles seront sympathiques. Elles seront amusantes. Mais, bon, ne vous attendez pas à ce que ces rencontres-là continuent dans le temps. Bon, voilà. Si vous allez à l'étranger et que vous ouvrez un commerce, par exemple, si vous commencez un... Si vous oeuvrez pour ouvrir un commerce, il y a des chances qu'il perdure. La seule chose qui perdure durant l'année 9, c'est lorsque... L'année personnelle 9, c'est lorsque vous ouvrez un commerce d'ordre spirituel. C'est-à-dire que vous allez être... Vous allez être dans une certaine spiritualité. Ou alors, si vous rencontrez quelqu'un... Si vous rencontrez quelqu'un d'ordre spirituel et que vous commencez une relation d'ordre véritablement spirituel... Il peut y avoir du sexe, mais beaucoup de spiritualité et beaucoup d'attractions spirituelles en vous, chez elle comme chez vous. Voilà. La relation peut continuer. La relation peut continuer également si vous êtes... Par exemple, si vous êtes cette année en l'année 9, si vous faites une rencontre durant le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Parce que le mois d'octobre, c'est un mois personnel. Donc, 9 plus 1. 10, c'est-à-dire 1. Mois personnel 1. Pas une année personnelle, mais un mois personnel 1. La rencontre peut durer. Mais enfin, bon. Ne rentrons pas trop dans les détails, mais elle peut durer. Elle peut durer. J'assume ce que je dis. Donc, on peut publier, certainement. Alors, tout ce qui est publication et éducation, c'est bon. Dans cette année-là, ce n'est pas voué, et ce n'est pas forcément voué à l'échec. Les années 3, 6, 9... 3, 6, 9... Les années personnelles 3, 6, 9... Ce sont les années les plus importantes au niveau des divorces. Beaucoup de divorces ont lieu. Et il y a beaucoup d'échecs, notamment les relations amicales. Il faut éviter de prêter, donc on ne prête pas. Il faut éviter de commencer un procès. On ne commence pas un procès. Il faut éviter de changer de travail. Attendre la fin du premier trimestre de l'année 1. C'est-à-dire au mois d'avril. Laissez passer janvier, février, mars. Parce que janvier, février, mars, sont encore sous l'influence de l'année personnelle 9. Donc, laissez passer janvier, février, mars, au mois d'avril, vous pouvez commencer à ouvrir un commerce. L'année personnelle 9, la plus difficile est celle qui se situe proche du 40e anniversaire. Mais vous verrez que, lorsque vous avez 50, 50, 50, etc., si vous passez l'année 9, elle sera également très difficile. C'est une année très difficile. Si vous n'avez pas fait le nettoyage du roi de l'année 9, le futur s'en charge. Donc, il ne faut pas monter une affaire. C'est une bonne année pour agrandir ou terminer quelque chose. Agrandir ou terminer quelque chose. Là, c'est bien. Les ventes sont toujours à perte, bien sûr. Tout ce qui est contact avec l'étranger, parce que le 9, c'est l'étranger, donc vous serez en contact avec l'étranger, vous reverrez des gens du passé. Dans cette année pénible, il ne faut pas être égoïste. Au contraire, il faut être altruiste. Il faut dire, bon, voilà, vous faites des rencontres, la rencontre, elle tombe à l'eau. Ben, dites-vous bien que, bon, c'est le destin. C'est le destin qui le veut. C'est votre destinée qui est très belle et qui le veut, qui va vous faire rencontrer certainement, les années après, qui va vous faire rencontrer une personne qui sera pour vous. Qui sera pour vous. Alors, un conseil, comme je l'ai dit, préparer les plans, les étudier, etc., mais ne rien mettre en route avant l'année 1, c'est-à-dire le mois d'avril de l'année 1. Donc, généralement, s'il y a une séparation en année 9, vous revoyez la personne, là, en année personnelle 2, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. C'est-à-dire que si vous étiez amoureux, etc., fou, et elle vous a quitté, par exemple, une jeune femme, vous a quitté en année 9, ben, vous la revoyez en année 2, mais elle ne sera plus amoureuse, elle sera amie. Vous pouvez devenir amie avec elle. Voilà. Et vous verrez, elle vous parlera de certaines choses amicales. Donc, il ne faut pas m'en tenir une affaire, et la plupart des rencontres ne durent pas, bien sûr. Seule la véritable entente spirituelle n'est. Et viable. Seule la véritable entente spirituelle est viable. Donc, c'est le moment de la rencontre qu'il faut, qu'il faut voir. Non, ce n'est pas le moment de la rencontre, mais c'est le moment où vous constatez qu'il y a un trouble dans votre esprit, quand vous allez rencontrer quelqu'un. Alors là, si c'est en année 9, c'est que la rencontre commence. Et la rencontre n'est pas de bon augure. Voilà. Donc, laissons l'année 9 maintenant, et passons à l'année 1, l'année personnelle 1. L'année personnelle 1 est beaucoup plus, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est l'action. Vous devez être dans l'action. Vous ne devez pas être passif. Parce que si vous êtes passif en année 1, les années suivantes vont être difficiles aussi. L'année 2, l'année 3 seront difficiles. Donc, soyez actif. Ne soyez pas passif. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, généralement, le premier trimestre de l'année 1, de l'année personnelle 1, les gens sont seuls. Mais aux alentours du 15 avril, c'est-à-dire qu'un jour avant, qu'un jour après, donc durant le mois d'avril, il est fort probable que vous fassiez une rencontre. Généralement, aux alentours du 15 avril. Une rencontre affective. Qui peut durer. Vous ne verrez pas beaucoup la personne. Vous ne la verrez pas souvent. Mais elle peut durer. Elle peut durer. C'est en fait une bonne année pour les rencontres affectives. Voilà. La personne ne la voit pas souvent. Mais bon. Elle peut durer. Il faut être sélectif dans ses choix. Ainsi, en sème, en année 1, en année personnelle 1, la récolte se fait 2 ou 3 ans plus tard. Généralement, en année 3. Donc, beaucoup de rencontres aux alentours du 15 avril de l'année 1, de l'année personnelle 1. Donc, voilà. C'est une année qui concerne l'homme, le père, le mari, quelqu'un d'officiel. Il y a une certaine solitude dans le début d'année. Et la personne rencontrée a du caractère de la personnalité. C'est le 1. C'est normal. Du caractère de la personnalité. Elle est indépendante, autonome. Et la rencontre peut durer longtemps. Voilà ce que je peux vous dire pour l'année 1. Non, je pense à l'année personnelle 2. C'est une année pleine de dualité. L'année 2, c'est une année pleine de dualité. Il y a trois distinctions importantes. Souvent, au début de l'année 1, le 1er trimestre, il y a la perte de quelque chose. On peut se séparer avec une personne, par exemple. La perte de quelque chose. Généralement, cela vient d'une femme. Alors, en milieu d'année, il y a une aide venant d'une femme. Ça, c'est la deuxième distinction. La troisième, s'il y a une séparation en année 9, on revoit très souvent la personne dans les six dernières mois de l'année personnelle 2. Donc, vous allez le revoir, mais sous une autre forme. Si vous étiez amoureux d'elle, si elle était amoureuse de vous, elle vous a quitté en un peu neuf. Ou alors, contraire, si vous étiez amoureuse de ce monsieur, que ce monsieur vous a quitté pour X raisons. vous a quitté en année 9, vous le reverrez en année 2, elle a fait les six derniers mois de l'année 2, mais ce sera sous notre forme, une forme amicale. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui viennent après. C'est une très bonne année pour les associations, pour faire un mariage aussi. C'est très bien. Voilà. Alors, lorsqu'on fait une rencontre affective, vous avez le tour du 15 avril, bien sûr. Alors, la rencontre commence doucement et elle s'élargit peu à peu. Peu à peu, vous allez devenir vous allez tomber amoureux. Peu à peu. Voilà. On se fait de très nombreux amis et généralement, il faut profiter, c'est important, c'est une année où il faut profiter d'un petit voyage ou d'un grand voyage payé par un tiers. par quelqu'un de votre famille ou par un ami ou par quoi que ce soit ou par un ex ou par votre mari ou par qui que ce soit. Il y a souvent des pertes de personnes âgées, souvent des femmes. C'est une très bonne année pour faire des études, la recherche, etc. Il y a souvent des cadeaux inattendus. Si l'année 1 a été difficile, l'année 2 sera également difficile. Alors, les rencontres faites en année 2 peuvent durer, bien sûr. La personne rencontrée veut construire avec vous. La personne que vous rencontrez veut construire avec vous. Soit c'est un homme ou une femme, il a une sensibilité très féminine, femme-femme ou alors homme-femme. Cette personne a un côté très maternel. Alors, une année 2 venant de 11, par exemple, je ne sais pas, 15 novembre 2023. Voyons, 15 novembre 2023. Pardon. 15-11-2023. 8-9-4-02. Donc, 9-9-15 novembre 2023. 8-6-7-8-9-4. Non, ça ne va pas. 6-9-6-15, ça ne va pas. C'est en 6 là. Mais bon, si vous avez une année 15-11-2019. Ah, 2019. Donc, 9-10-15-4. Voilà, ça fait 2045. 5-4-9-2-11. Vous êtes en 11-2. Donc, c'est une année excellente pour le développement psychique. Certains dents de brillance peuvent se déclencher. Voilà. Souvent, on doit s'attendre à des déceptions venant du sexe opposé. Voilà. Dans cette année-là, ce sont les râles, l'estomac, les systèmes nerveux qui sont à surveiller. Ils sont vulnérables. Alors, passons à la dernière dernière année personnelle que je vous ai préparée. C'est l'année personnelle 3. C'est une année où on fait les choses à la râte, sans réfléchir. Quand on monte une affaire, on fait vite, 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 vite. Mais, les affaires ont tendance à péricliter. Quand vous les faites en 3, à la vitesse de la lumière, c'est une année assez amusante. Oui. Parce que, bon, vous faites des déplacements, vous êtes de tous côtés, vous allez faire des rencontres. Voilà. Mais c'est une année qui favorise plus le sexe que le cœur. Donc, lorsque vous faites une rencontre affective, sachez que le sexe est... Vous êtes au top niveau, au niveau du sexe, mais ça ne va pas réveiller des sentiments au niveau du cœur. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui sont émerveillés par le sexe et le cœur ne les intéresse pas. Donc, dans ces années-là, bon, c'est... c'est extraordinaire à ce niveau-là. Donc, voilà. C'est une année... C'est une année importante au niveau des... Il y a des pièges dans cette année-là. C'est la jalousie. Vous faites peut-être... Vous êtes peut-être... Vous allez faire peut-être... Vous êtes... On va être jaloux de vous. Ou il va y avoir des commérages sur vous. Donc, il faut être attentif à tout ce qu'on met sur le papier et à tout ce que l'on dit aux autres. Car les choses qu'on met sur le papier et que l'on dit aux autres peuvent être déformées. voilà. Il y a nombreuses femmes qui tombent enceintes en année personnelle 3. Si la 2 a été laborieuse, on a des bases pour repartir en 3 sur de nouvelles bases. La 3, c'est comme la 1. On peut repartir et on peut s'élever dans le ciel. Comme on dit. C'est une très bonne période pour des conférences. Oui, ça c'est très bien. C'est pour moi ça. Et bon, il est très sage et d'un monde d'économiser. Voilà. La gorge, le foie et les glandes sont vulnérables. Au sujet des relations affectives, la personne rencontrait une intelligence rapide du verbe, un côté charmant, un aspect juvénile, personne jeune, soit en âge, soit de caractère. L'attirance physique est plus grande que l'attirance du cœur, je le dis encore une fois. Voilà, j'ai terminé pour cette petite distraction. Vous avez une petite distraction. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais vous pouvez calculer votre année personnelle et vous m'en direz certaines choses en ce qui concerne la signification de ces années personnelles que je suis allé bon, c'est un maître que j'ai rencontré un jour qui me l'a donné, un maître qui m'a donné ces renseignements-là, mais je les ai appliqués dans ma vie de tous les jours et vous verrez, vous aurez de nombreux, quand vous lirez, vous serez satisfaits de ce que vous lisez et de ce que vous vivez. Voilà. Donc, ce sont des significations importantes. Merci de m'avoir écouté et à très très bientôt dans deux ou trois semaines. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada